Bruno Solo, retour sur sa rencontre avec Yvan Le Bolocache, son acolyte de caméra-café. A l'occasion de la diffusion de la série Tout cela je te le donnerai, dans laquelle Bruno Solo tient le premier rôle, voici vous propose de revenir sur un moment marquant de sa carrière, sa rencontre en 1990 avec Yvan Le Bolocache, devenu depuis son plus fidèle acolyte. Certains le connaissent sous le nom d'Yvan Toiti dans la saga La Vérité si je mens, d'autres se souviennent de lui en tant qu'Hervé Dumont, directeur des achats et délégué syndical dans Caméra Café. Et c'est en Richard Saugier, dans la série Tout cela je te le donnerai, qu'il fait aujourd'hui l'actualité. En réalité, il s'appelle Bruno Lassalle, mais c'est sous le pseudonyme de Bruno Solo qu'il est connu du plus grand nombre. Ce mercredi 14 février, France 2 diffuse le troisième épisode de cette série inédite où le comédien incarne un gendarme à la retraite. L'occasion de s'épancher sur ses débuts et sa rencontre avec Yvan Le Bolocache, son acolyte de toujours. Car en plus d'avoir joué ensemble dans la mini-série culte de M6, les deux hommes ont développé de nombreux projets en commun. Ils ont notamment tourné le film Espace Détente, dont le succès avait été très relatif, mais sont aussi montés ensemble sur les planches dans le cadre de la pièce de théâtre L'Heureux Élu, en 2016. Une histoire d'amitié et de travail qui a débuté presque par hasard, au début des années 1990. Une rencontre due au hasard. Lorsque Bruno Solo et Yvan Le Bolocache se sont rencontrés pour la première fois, le deuxième jouissait déjà d'une petite notoriété. Chroniqueur dans l'émission Télé-Zèbres, animé par Thierry Ardisson sur Antenne 2, il commençait à se faire un nom dans le milieu de la télé. Il avait été chargé par le célèbre animateur de présenter un quiz sur la télé opposant deux candidats. Un concept simple mais auquel l'homme en noir avait ajouté un élément, un arbitre tiré au sort dans le public. C'est ainsi qu'en cherchant un spectateur prêt à jouer les juges pour son jeu, l'irremplaçable Jean-Claude de Caméra Café était tombé sur Bruno Solo. Je remonte la file, et là, j'entends un mec qui branche une nana. Environ du 8 à la machine à découper le jambon, il y va Franco, c'était souvenu Yvan Le Bolocache dans les colonnes de Télestar. Séduit par sa tchatche, il avait alors proposé à Bruno Solo de jouer le rôle de juge mais s'était heurté à un refus, il me dit, non mais t'es con ou quoi ? J'ai une gueule à faire l'arbitre ? Moi je suis venu pour les cadeaux. Fort heureusement il avait fini par changer d'avis et depuis ce jour de 1990, les deux hommes ne se sont plus jamais quittés.